C'est toujours préjudiciable, porte-préjudice à la majorité, où nous sommes les périodes électorales. Le processus est normalement dit que le report d'élection a engendré une tension. Nous avons quelques points pour votre candidat. Nous avons commencé la campagne, ce candidat qui est en campagne électorale. Il est responsable parce que le président doit changer le candidat. Le lundi, lundi, mardi, mercredi, le président doit convoquer le sein de l'affaire au palais de la République. Cela n'a pas duré 30 minutes. Il a des choses à reprocher à Amadou, mais il vous libère dans la campagne. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, vous vous doutez par rapport à vos chances de remporter cette élection-là ? Vous pensez qu'à l'élection, on peut perdre à une semaine ou on peut gagner à une semaine ? L'élection ne peut pas perdre en 48 heures. Non, attention. Que nous nous faisons, l'ancien Premier ministre français, qui était favori ? Qu'est-ce que le Premier ministre ? François Fillon, qui était favori. Mais ça, c'est des scandales. On a perdu l'élection. Mais un scandale qui m'a éclaté. On peut apporter toutes ces chances-là. Mais l'élection n'a pas eu de scandale. Mais la dégiversation, il y a eu de la présidente. Je connais beaucoup de responsables. Ils n'ont pas eu de temps que le président. Et pendant ce temps-là, l'opposition était sur le terrain ? C'est-à-dire que l'opposition était sur le terrain. Nous, Manger, étions les premiers à dire, d'abord, on a tardé à désigner notre candidat. C'est mon problème. Pour moi, c'est ce que je comprends. On a tardé à désigner notre candidat. Le contexte, c'est ce que je comprends. Après, notre candidat peut-être qu'a tardé aussi à être sur le terrain. C'est ce que je comprends. Du fait de quoi ? Du fait de... Il était Premier ministre, il a déjà les fonctions administratives. Il était là, le Premier ministre, il a les fonctions administratives. Peut-être qu'ils devraient être responsables. Parce qu'il faut reconnaître que c'est un responsable de Dakar. Il n'a jamais cultivé une dimension nationale pour qu'ils ne savent pas. Ils sont dans le gouvernement, ils sont députés. Peut-être qu'ils ne savent pas. Mais les porteurs de voix qui sont dans les points les plus reculés, à la base, les maires, les conseillers municipaux, les membres fondateurs de l'APER, peut-être qu'ils ne savent pas. Donc, c'est ce qu'il y a aussi. Et il y a un facteur qui est aussi. Il y a un facteur déterminant. Mais tu as déjà dit, peut-être que le report nous a coûté quelque chose. Ce que je crois, que le report, les tentatives de report de l'élection, a eu peut-être un impact sur l'opinion. Parce que tout le monde était plus ou moins... Voilà, en se disant, mais pourquoi on reporterait les élections ? Parce que les Sénégalais sont attachés à une élection. Il y a une répartition suffrage. Mais nous, est-ce que tu penses qu'on a un million de militants ? Non. Non, on n'a pas un million de militants. Peut-être qu'on a un maximum 400 000, 300 000 militants. Mais ceux qui font le vote, c'est Mme Mounoun Nour, c'est Mme Mouniaï, c'est Mme Mouniaï, qui sont des observateurs, plus ou moins sympathisants de quelqu'un. Mais il y a des contrariés à cette opinion, ils ont changé. Peut-être que le report a eu un impact. Peut-être que le délai très court de la campagne a eu un impact. Pour un parti au pouvoir. Parce que l'entrave parti au pouvoir, avec l'entrave opposition, tout ça, je pense que c'est un concours de circonstances qui a fait qu'effectivement, on a perdu les élections. Il faut accepter l'amour dans l'âme que nous avons perdu les élections. Tout ça, c'est ce qu'il y a de l'argent, c'est ce qu'il y a de l'argent, c'est ce qu'il y a de l'argent. Mais vraiment, je ne sais pas, je n'ai pas l'habitude de dire, c'est ce qu'il y a de l'argent. C'est ce qu'il y a de l'argent, c'est ce qu'il y a de l'argent, mais c'est ce qu'il y a de l'argent. Il faut aboncer.